Yorana tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode des Pacific Buzz. Comme la plupart des gens, tu as sûrement déjà jusqu'à aujourd'hui dû imprimer en grande quantité des documents importants ou non, que ce soit professionnels ou personnels. Pourtant, ça fait un moment maintenant que le monde entier nous sensibilise à réduire nos impressions papiers pour éviter des déforestations massives dans le monde. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre de Guillaume Reynaud, le fondateur de Pacific, une entreprise éco-responsable qui vous livre des cartouches d'encre et récupère les usagers afin de les recycler. Donc sans plus attendre, je te laisse découvrir cette conversation avec Guillaume. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Pacific Buzz. Aujourd'hui, on accueille un nouvel invité. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, bonjour Nanny, bonjour aux auditrices et bonjour aux auditeurs. Donc je me présente, je m'appelle Guillaume Reynaud et je suis le cofondateur de Pacific. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours ? D'où est-ce que tu viens ? Et qu'est-ce que tu as fait avant Pacific ? Alors, mon parcours, il est assez riche à mes yeux. C'est-à-dire que j'ai étudié, enfin je suis né en France, j'ai fait ma scolarité en France. J'ai étudié dans une école supérieure de commerce de Montpellier dans laquelle j'avais choisi un parcours international business qui m'a permis de partir étudier en Amérique latine, en Argentine notamment, pays dans lequel j'ai vécu pratiquement trois ans. Au moment de la banqueroute, au début des années 2000, j'ai vécu des événements assez forts là-bas. Et après, j'en suis parti en 2004 où je suis venu m'installer en Polynésie parce que j'ai ma famille qui vivait ici en fait. Et je suis venu au Fénois en 2004 en vacances et j'en suis jamais reparti. De là, j'ai enchaîné dans une grande entreprise locale pendant près de 17 ans. Et puis, en parallèle, j'ai développé le concept de Pacific qui a donc été initié en 2015 et qui a été lancé officiellement fin 2018. Donc, il y a eu une première société qui s'appelle Pacific Service, on va en parler après. Et puis, une deuxième société en 2020 qui s'appelle Pacific Printers. Le tout dans une logique très éco-responsable parce que c'est mon dada en fait depuis des années. C'est d'essayer de diminuer le plus possible notre impact sur l'environnement et l'empreinte carbone qu'on laisse en fait par nos activités humaines et donc professionnelles dans notre cas. Ok, super. Et est-ce que créer ton entreprise a toujours été quelque chose auquel tu as pensé ou est-ce que ça t'est venu d'une façon imprévue ? Alors, depuis toujours, j'ai fait des choses dans ma vie. J'étais dans du monde associatif, j'ai créé des associations, j'étais dans le sport, j'ai fait du sport de haut niveau. Voilà. Donc, j'ai toujours été dans des projets en mouvement vers l'avant. Et en fait, j'ai eu une révélation parce que je travaillais sur comment diminuer, je disais tout à l'heure, notre impact sur l'environnement par l'amélioration des processus, par l'amélioration des produits, par l'amélioration des services, de l'organisation d'une entreprise. Et un jour, je me suis retrouvé face à un déchet qui s'appelle la cartouche de tonnerre, un déchet dans l'imprimante ou photocopieur. Et je me suis rendu compte que c'était le seul déchet pour lequel nous n'avions pas de solution en Polynésie, de retraitement, j'entends. C'est un déchet qui part en fait directement à l'enfouissement. Ça part dans le baguerie à l'enfouissement. Donc, j'ai cherché comment retraiter ce déchet en local. Ça n'existe pas. Il n'y avait aucune solution. Et donc, du coup, c'est de là qu'est né le projet Pacifink. Je suis parti à l'étranger voir un peu ce qui existait. Je me suis rendu compte en fait qu'en Europe, aux États-Unis, en Amérique, il y avait des solutions qui existaient depuis plus d'une trentaine d'années en fait. Des solutions industrielles qui permettaient de remettre à neuf ces fameuses cartouches de tonnerre ou les cartouches d'encre aussi. Et donc, de rentrer dans une économie circulaire qui ne produit aucun déchet. L'idée, c'est de prendre une cartouche de tonnerre originale ou neuve, de l'utiliser. Et puis, une fois qu'elle est utilisée, au lieu de le mettre à la poubelle, c'est de la collecter. Puis, on va la retraiter. Donc, le retraitement, il y a deux possibilités. C'est soit elle est reconditionnable, elle est remise à neuf et donc elle est démontée intégralement, nettoyée. Elle est réassemblée. On change les petites pièces d'usure par des pièces neuves. Il y a des petits ressorts, il y a des petits entraînements à l'intérieur d'une cartouche de tonnerre. Après, on remet du tonnerre à l'intérieur, du même niveau de qualité que les originales. Et puis, la cartouche recommence un tour. Et puis, une cartouche, elle peut faire entre 5 et 15 tours comme ça. Donc, on a augmenté considérablement le nombre de cycles de vie de cette cartouche, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus être remise à neuf, soit parce qu'elle est trop vieille, soit parce qu'elle est cassée. Et à ce moment-là, en fait, elle est recyclée. C'est-à-dire que, pareil, on la démonte, on sépare toutes les matières, on broie les matières. Ça devient des granulats, on appelle ça de la matière première secondaire. Et avec cette matière première issue du recyclage, on fabrique de nouveaux produits, de nouvelles pièces. Notamment les petites pièces d'usure dont je parlais juste avant. Et c'est aussi revendu dans l'industrie pour fabriquer des peignes, des chaises de jardin, des brosses à dents, que sais-je, et d'autres choses. Donc, en fait, l'idée dans cette économie circulaire, c'est de capter une cartouche initiale, d'augmenter son cycle de vie pour qu'elle soit utilisée le plus possible, et après de la recycler pour qu'elle soit en fait revalorisée dans d'autres produits. Et ça produit zéro déchet. Et à chaque fois qu'on fait un cycle, on gagne à peu près 3,3 litres de pétrole brut. Donc, quand on regarde 10 cycles en moyenne sur une cartouche de tonnerre qu'on peut mettre dans son imprimante, ça fait à peu près 33 litres. Il y en a 4 dans une imprimante, il y a les couleurs, généralement, ça fait à peu près 120 litres. Donc, en fait, on va gagner sur une imprimante, on peut gagner jusqu'à 120 litres de pétrole brut. C'est énormissime. Voilà, donc ça, c'était l'idée de Passifying Service en 2015. Donc, on fonctionne... Ça nous a pris un peu de temps, on en parlera tout à l'heure certainement dans l'évolution d'entrepreneuriale. Ça nous a pris un peu de temps pour être crédibles au niveau international. Mais on a réussi, et aujourd'hui, on a réussi à mettre en place cette filière qui permet donc d'offrir aux entreprises et organismes polynésiens, même en particulier d'ailleurs, des cartouches remises à neuf ou originales, de les collecter, on les conserve chez nous, et dès qu'on a de quoi remplir un conteneur 20 pieds pour optimiser, on renvoie tout ça en Europe, en France exactement, où là, tout le principe de recyclage et de retraitement est opéré. Ça fait deux renvois qu'on effectue sur les deux dernières années. En moyenne, à chaque fois, il y a à peu près 2,5 tonnes de cartouches qui repartent. C'est autant de cartouches qui ne sont pas enfouies à Tahiti. C'est autant de cartouches qui sont réutilisées dans le monde. Donc j'en suis très très heureux. Et ça, ça permet de générer ce qu'on appelle un équivalent CO2. Donc cet équivalent CO2 dans le recyclage, c'est une norme européenne, qui mesure en fait la diminution de l'empreinte carbone. Et ces renvois, le premier renvoi, en tous les cas, on attend les chiffres du deuxième, le premier renvoi nous a généré un équivalent CO2 en termes de kilomètres bateaux qu'on utilise en Polynésie, les portes-conteneurs qui viennent en Polynésie, d'environ 45 000 kilomètres. C'est-à-dire que ce qu'on a renvoyé, ça a généré une économie de CO2 pour faire, en gros, un aller-retour entre la France et la Polynésie, plus encore un aller. Donc si on regarde, on est vraiment bénéficiaires en termes d'empreintes carbone parce que la cartouche, elle n'est pas fabriquée en Polynésie, forcément, elle est importée. Donc elle a déjà fait un aller depuis l'Europe. Que ce soit nos cartouches ou les cartouches neuves par les concurrents, c'est pas très grave. Elle a déjà fait 15 000 kilomètres. Nous, on la collecte, on la renvoie, elle refait 15 000 kilomètres. Donc en tout, elle aura parcouru 30 000 kilomètres et elle génère 45 000 kilomètres d'équivalent CO2. C'est-à-dire qu'on a un bénéfice net de 15 000 kilomètres d'équivalent CO2. Et ça, c'est une vraie réussite. Donc ça, c'était Pacific Service en 2018. Et en 2020, on s'est attaqué à la deuxième pierre parce que quand on est dans l'économie circulaire, dans les impressions bureautiques, il y a les consommables, mais il y a les machines. Donc on applique exactement le même principe avec les imprimantes, les photocopieurs. Sauf qu'au lieu de proposer un service clé en main, comme le font toutes les sociétés sur le territoire, nous, on propose un service de mise en place d'économie circulaire. C'est-à-dire qu'on va fournir une machine soit qui est remise à neuf. Donc c'est le même principe que la cartouche. On travaille avec un grand industriel européen qui remet à neuf des photocopieurs et des imprimantes qui ont eu une première vie dans des grandes entreprises européennes. Ce sont des machines qui ont généralement entre 3 et 4 ans. Et on remet à neuf tout le parcours de la feuille à l'intérieur de la machine. Par contre, la carcasse reste la même, le châssis reste le même, l'électronique reste la même parce qu'elle est en très bon état et la machine, elle est faite pour fonctionner très longtemps. Donc on importe ces machines, qu'on loue ou qu'on vend ici avec de la maintenance. Et une fois qu'on aura fini d'utiliser ces machines, nous, on les recollecte également et on va les renvoyer en Europe pour qu'elles soient recyclées, démantelées, recyclées. Donc on est bien dans un principe de zéro déchet au fait noir. Et puis après, il y a des entreprises et des organismes qui n'aiment pas trop parce qu'il y a quand même aujourd'hui encore beaucoup de difficultés à se projeter dans la RSE, dans la responsabilité sociétale et environnementale. C'est difficile de faire comprendre aux acheteurs ou aux entreprises ou aux organismes que des fois, il faut payer un petit peu plus cher mais pour produire moins de déchets. Souvent, on nous dit, vous êtes plus cher. Oui, nous, on est plus cher. Mais nous, les produits, on les fait venir et on les renvoie. Donc on a bien des frais d'approche et des frais de retour que les autres n'ont pas. Mais par contre, ces frais de retour, c'est rien en comparaison de l'impact négatif qu'on a d'enterrer ici tous ces déchets-là. Et donc, comme ils ont du mal avec ça, on a trouvé une autre solution. Ce sont des machines qu'on appelle la durabilité longue. Donc ce sont des machines qui sont prévues pour durer environ un peu plus de 10 ans avec des pièces tout au long. Et donc ces machines, on les installe. Ce sont des machines neuves. On les reçoit ici, on les installe et on va les entretenir pendant 10 à 15 ans, véritablement. Et une fois qu'elles auront fini d'être utilisées, on va les renvoyer pour recyclage également. Donc en fait, on a une palette très vaste avec les plus éco-responsables qui vont choisir des machines reconditionnées ou remises à neuf. Et puis, les un peu moins éco-responsables, mais qui sont quand même dans une démarche éco-responsable avec des machines neuves, mais non pas à obsolescence programmée, mais à durabilité longue. Voilà. Ça, c'est la deuxième étape de Pacifique. Et la troisième étape qu'on a entrepris en 2022. Donc tu vois, tous les deux ans, on a un nouveau projet qui n'est. Jusqu'à maintenant, on disait qu'il faut imprimer le plus écologiquement possible. Donc pour ça, on vous met des consommables écologiques, des machines écologiques. Et tout ça fait qu'à un moment donné, on a une économie circulaire. Et puis en fait, parce qu'on avait un tel retard en Polynésie dans le système de pensée, mais qui a été rattrapé grâce au Covid. C'est l'un des avantages du Covid. On s'est rendu compte qu'on pouvait digitaliser la société, qu'on pouvait dématérialiser la société. Donc maintenant, on est en train de donner le message. En fait, c'est qu'il faut imprimer le moins possible. Et si l'on peut, on n'imprime plus du tout. Et quand on imprime, quand on est obligé d'imprimer, il faut imprimer le plus écologiquement possible. Donc pour ça, maintenant, Pacifing propose des solutions de jets, ce qu'on appelle des jets de la gestion électronique documentaire, ou des ECM. Donc c'est de l'Electronic Contenu Management. C'est tout ce qui fait l'archivage numérique d'une entreprise. Au lieu d'avoir un papier que l'on imprime pour signer, pour travailler dessus, et qu'après on classe dans un classeur et qui part dans des archives, on le fait, mais numériquement. Et on le fait numériquement, soit sur des servants d'entreprise, soit dans le cloud. Et pour ce faire, Pacifing propose une solution qui s'appelle DocuWare, qui est l'une des solutions les plus éco-responsables en termes de gestion électronique documentaire, parce qu'elle lutte contre les doublons. Le risque, quand on imprime beaucoup de papiers avant et qu'on passe à la digitalisation, à la numérisation, c'est qu'en fait, on enregistre beaucoup de fois le même document dans plein d'endroits différents. Et en plus de ça, il y a des solutions JET pour donner une sécurité à leurs clients, on va dupliquer, c'est-à-dire que c'est enregistré sur un serveur à un endroit, mais aussi sur un autre serveur à un endroit, et un autre et un autre. Comme ça, s'il y a un serveur qui tombe, on peut récupérer l'information. DocuWare, c'est engagé, elle ne réplique que deux fois, c'est-à-dire qu'en fait, c'est enregistré dans deux endroits sur le cloud. Donc une en Europe, ça c'est pour les histoires RGPD, c'est la responsabilité sur la protection des données personnelles. Et une fois aussi, sur le continent américain, c'est une secours au cas où le serveur européen tomberait. Mais on lutte pour éviter les doublons, parce qu'il ne faudrait pas basculer à on coupe des arbres pour faire du papier, et donc il faut arrêter de couper des arbres pour faire du papier, à on augmente les serveurs qui chauffent et qui demandent beaucoup d'eau pour refroidir, parce qu'on a trop de documents stockés, parce qu'on a des doublons. Donc c'est pour ça qu'on a choisi DocuWare. Donc aujourd'hui, au bout, on a commencé, je disais fin 2018, on est en 2023, donc on est dans la sixième année. En six ans, on a réussi à mettre en place un système vraiment qui fonctionne et vraiment très intéressant sur une économie circulaire, sur les impressions bureautiques et sur la digitalisation des documents au sein des entreprises et des organisations. C'est super, et tout ça, c'est en partant juste de ton engagement écologique, on peut dire ? C'est ça, tout à fait. C'est en partant, moi je suis aussi, je fais beaucoup de plongée sous-marine, je suis moniteur de plongée, je suis quelqu'un hyperactif et j'ai vu trop de déchets plastiques sous l'eau, à chaque fois qu'il pleut, ou alors quand on va sur nos magnifiques atolls et qu'on voit ce qui est ramené par le vent, par les vagues, sur les plages, il y a des plastiques de partout. Donc c'est vrai que j'ai une fibre pour lutter contre cette pollution. Donc c'est vrai que c'est un engagement personnel qui m'a amené à développer ce concept professionnel. Ok, ben du coup là, si j'ai bien compris, ce que vous, vous proposez en tant que service, c'est de vendre dans un premier temps des cartouches écologiques qu'on peut vous ramener et qui seront recyclées, c'est ça ? C'est exactement ça. Et du coup, Pacifime, pardon, est-ce que tu es tout seul dans l'entreprise ? Non, nous sommes sept. Il y a sept personnes qui travaillent dans l'entreprise parce que nous avons des techniciens, nous avons, nous avons, parce que, Iturah, je le surnomme le couteau suisse, ça va le faire rire s'il l'entend, c'est parce qu'il s'occupe à la fois des livraisons des clients, mais il y a une partie aussi de gestion de nos sites internet parce qu'on peut commander en ligne aussi sur pacifink-store.com, on peut commander en ligne et quand on commande en ligne, si on nous ramène la cartouche vide, on a une réduction pour la fois d'après. Donc l'idée, c'est vraiment de collecter toutes les cartouches vide pour ne pas qu'elles portent à la poubelle. Et puis après, on a de l'administratif, on a un commercial, voilà, ça tourne. On est une petite PME de sept personnes avec une volonté de recruter en local parmi les employés. Moi, je dis, mes employés, il y a des CVD, notamment un CVD, tu aurais l'exemple qui est rentré en CVD chez nous, qu'on a formé, qu'on a transformé en CDI. Voilà, on recrute, on crée de l'emploi local pour les jeunes aussi. On a une autre CVD et on devrait la recruter au mois d'août si tout se passe bien. Elle est en plein boom, elle est en train de monter en compétences et ça, c'est super. Bravo Jessie. Et puis on a aussi l'Anne Ikei, une troisième aussi qui est arrivée il y a peu de temps sur la partie communication qu'on est en train de former aussi. Alors elle, ce sera plus sur la fin d'année. Mais voilà, on essaie de recruter des jeunes, de les intéresser, les impliquer dans cette démarche et après, de leur transmettre des compétences professionnelles qu'ils pourront utiliser ailleurs. C'est super. Écoute, je te propose qu'on fasse une petite pause et qu'on reprenne juste après. À tout à l'heure. Merci. Nous revoici du coup avec Guillaume. Dans ton parcours entrepreneurial, quelle est la meilleure leçon que tu aies apprise et quelle est la pire, l'inverse ? Alors je crois qu'il n'y a pas de pire leçon, il n'y a que des leçons. C'est-à-dire que, alors j'ai une pensée, comme j'expliquais que j'ai vécu à l'étranger, à l'international, je n'ai pas une pensée très franco-française ou très européenne à ce niveau-là. Pour moi, il n'y a pas d'échec, en fait. L'échec n'existe pas. C'est pour réussir, il faut se tromper. Ou alors, il faut passer des obstacles. Ça nous renforce. Si on prend tout en négatif, c'est-à-dire que si on se focalise sur des échecs, on n'avance pas. Donc la leçon que je peux donner, moi, et notamment aux jeunes entrepreneurs, c'est la persévérance. Il faut être persévérant. Quand on croit dans quelque chose, il faut être persévérant. aller au bout de ses idées. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se laisser abattre par les obstacles qu'on peut rencontrer. Moi, par exemple, dans le Pacifique, l'idée est sortie en 2015. Ça nous a pris un peu plus de deux ans pour obtenir un accord des deux grands fournisseurs internationaux qui sont les deux plus grands fournisseurs internationaux de cartouches reconditionnées, machines reconditionnées, parce qu'il fallait être crédible. C'est-à-dire, quand on arrive de Tahiti en plein milieu de l'océan Pacifique, petit territoire aussi grand que l'Europe avec 270 000 habitants, et qu'on arrive pour voir une société multinationale implantée sur les cinq continents en lui expliquant qu'on aimerait avoir un accord pour qu'on fasse revenir de la Polynésie, donc il y a 15 000 kilomètres, des cartouches vides pour qu'elles rentrent dans la filière éco-responsable. Eh bien, ça prend du temps. Et j'ai dû utiliser des temps de vacances, par exemple, que j'avais en Europe pour aller rencontrer les dirigeants de ces sociétés plusieurs reprises pour un moment donné pour qu'on soit pris au sérieux. Et une fois qu'on a été pris en sérieux, par contre, derrière, ça s'est accéléré très vite. Si j'avais abandonné au tout début, la première fois, on ne nous a pas répondu ou parce qu'on nous a renvoyé auprès de l'Australie en disant « Non, c'est le bureau australien ». Et nous, on leur disait « Non, ça ne peut pas être l'Australie parce que nous, les cartouches, les machines, ça vient de France, ça vient d'Europe, donc on ne peut pas fonctionner avec l'Australie. Il faut qu'on fonctionne avec la France parce qu'il y a des zonages dans les cartouches et puis il y a des centres de recyclage qui sont en Europe, il y a des normes européennes. Comme on offre un bilan matière à nos clients qui ce sont des bilans en matière très officiels, normes européennes, les fameux équivalents CO2, je vous parlais tout à l'heure, 100 kg, 100 km, ça, c'est utilisé par les entreprises ou les organismes dans leur bilan financier ou dans leur bilan RSE. Et c'est très, très important de l'avoir. L'Australie ne peut pas le faire, ça. Donc on est obligé de passer par l'Europe. Donc si j'avais abandonné, ça ne serait jamais né. Donc persévérance, voilà, la meilleure leçon c'est persévérance. Ne jamais abdiquer. Voilà, je crois que c'est le, dans l'entrepreneuriat, c'est ça, peu importe la situation. Et ça se retrouve dans tous les domaines. On a des soucis avec des clients, on a des soucis avec les fournisseurs, on a des soucis avec la trésorerie, on a des soucis avec le financement. On a toujours des soucis en tant qu'entrepreneur. Mais si au moins de ressoucis on abandonne, on n'avance jamais en fait. Et puis après, il faut une bonne équipe aussi. C'est-à-dire qu'il faut partager, il faut arriver à s'associer avec des personnes qui ont la même mentalité, c'est-à-dire l'envie de faire quelque chose. Et puis idéalement avec des compétences complémentaires. Et ça permet aussi de se reposer sur les autres. Et quand on a un coup de fatigue, du coup les autres prennent un peu la suite. Et cet ensemble avance. Voilà. Donc pour en revenir à ta question, Nani, c'est de dire il n'y a pas de pires leçons, il n'y a que des leçons. Et on se relève à chaque fois et on se relève plus fort. Et c'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça qu'on réussit. Donc on reste optimiste. Tout à fait. Attention, optimiste, ça ne veut pas dire être imprudent ou ne pas prendre en considération les risques. Ça veut simplement dire tirer les leçons positives de chaque événement qui se passe ou de chaque situation. C'est-à-dire tirer le positif. C'est-à-dire arriver à analyser pourquoi on n'a pas réussi et comment on fait pour réussir la fois d'après. Voilà. C'est ça, l'optimisme pour moi. OK. Et quels sont les sacrifices que tu as dû faire pour arriver là où tu es aujourd'hui ? C'est difficile comme question parce qu'on ne sacrifie rien en fait. On s'implique. On se donne dans ce projet. Moi, à la base, c'était un projet dans lequel je ne devais pas rentrer. Je devais être juste stratège, c'est-à-dire actionnaire. Et puis après, on devait, par la force des choses de la vie a fait qu'à un moment donné, j'ai eu du temps pour m'en occuper un peu plus que prévu. Mais c'est aujourd'hui, je suis impliqué d'un point de vue très actionnaire. Je n'ai pas de fonction opérationnelle dans Pacifink. Je défends Pacifink d'un point de vue lobbying auprès du monde économique, politique, sociétaux, local. tout ce qui concerne la société en local. Donc je vais défendre le concept, je vais le vendre. Mais après, c'est une équipe opérationnelle. Il n'y a pas de sacrifice. Alors le seul sacrifice que je peux te dire, c'est du temps. Mais est-ce que c'est vraiment un sacrifice, le temps passé, à faire naître quelque chose, à concevoir quelque chose, à construire quelque chose ? Ça demande beaucoup d'énergie, mais ça en apporte énormément aussi. Et aujourd'hui, avec le recul, quand je vois qu'on a réussi à passer la crise du Covid, alors qu'on était au plus mal, vous vous rendez compte, le Covid, une société comme nous qui font des consommables d'imprimantes, du jour au lendemain, tout s'arrête. On est en plein essor. On a lancé la société fin 2018. Donc en 2019, on commence à être opérationnel. En 2020, on lance Pacific Printers, donc la deuxième société, en janvier. Et en mars, on prend le Covid. Donc, et là, il ne se passe plus rien. Des employés qu'il faut maintenir. Donc du coup, comme on est là dans la protection locale de l'emploi, on a fait des emprunts pour payer nos salariés, pour ne pas les mettre comme d'autres entreprises ont pu faire dans le licencié. Donc on a maintenu autant que faire se peut l'emploi et on n'a réussi à licencier personne. Et on est sortis de là très affaibli. Donc 2021 a été très compliqué en termes d'années charnières. Il y a eu le relan aussi du Covid. Il y a eu cette augmentation tarifaire incroyable au niveau du monde sur le transport. Il y a eu la crise du photoconducteur en Chine. Vous vous souvenez, il y avait tous les produits électroniques, les voitures et tout ça, on n'en avait plus. Nous, c'est pareil. Il y a de l'électronique dans les cartouches. Il y a de l'électronique dans les machines. Donc voilà, on s'est retrouvé en accordéon à essayer d'éteindre des feux à droite à gauche. En tant qu'actionnaire, on a abandonné tout ce qu'on pouvait abandonner en termes de ce qu'on aurait pu gagner avec mon actionnaire, enfin avec mon cofondateur Laurent, mon co-gérant Laurent que je salue au passage. Tout ça pour préserver l'emploi, pour préserver le développement, mais aussi pour investir. Parce que pendant cette année-là, quand on est en année de crise, autre leçon, on parlait de leçon tout à l'heure, je parlais d'être, pardon, j'ai perdu le mot, d'être persévérant, pardon, voilà, il y a aussi la résilience qui est important, être résilient. Et dans la résilience, il faut savoir appréhender les problèmes, prendre sur soi, les passer, après l'orage, après la pluie, il revient toujours le soleil. C'est ce qu'on dit, mon grand-père disait ça aussi, je pense que vous devez connaître. Donc il faut se projeter dans l'avant. Et se projeter en avant, c'est aussi anticiper le lendemain. Donc on a investi pendant cette crise, on a fait des travaux à l'intérieur, on a développé un atelier, on a investi sur la recherche des solutions de digitalisation, on a pris des contacts, voilà, on a développé cette partie-là. Et ce qui fait que là, en 2023, ou après une année 2022, un peu chaotique encore, mais on est revenu à l'étal en 2022, un grand, enfin ça nous a demandé beaucoup d'efforts à tout le monde, mais on a réussi à revenir à l'étal en fin d'année et de ne pas avoir un exercice négatif encore. et donc on arrive juste, juste, juste. Et on a toutes les cartes en main en 2023 maintenant pour réussir. Et donc la résilience, l'anticipation, l'investissement, voilà, je crois que ce ne sont pas des sacrifices, c'est une énorme implication en fait pour arriver là où on en est aujourd'hui et pouvoir voir l'avenir en se disant on a préparé, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à y aller parce que les investissements sont faits, on est dans une taille que l'on souhaitait, c'est-à-dire on ne veut pas être trop gros, on ne veut pas grossir trop vite, on laisse ça à d'autres qui sont très gros et qui font ça très bien, ce n'est pas notre business. Nous, on est vraiment dans l'économie circulaire. Donc on est plus pour travailler avec des sociétés et des organisations qui sont dans une démarche RSE, dans une démarche éco-responsable. On n'est pas là pour casser les prix, on n'est pas là pour faire la concurrence, pour prendre du marché. Nous, on est là pour vendre un message, pour vendre une vision, pour que finalement nos clients, on est partenaire avec eux. On leur remet un écolabel qui s'appelle Tidy Print Eco-Friendly. Ça vient récompenser la démarche qu'ils ont entreprise. À un moment donné, peut-être de payer un peu plus cher, mais pour ne générer aucun déchet avec leurs impressions bureautiques, de payer un peu plus cher, mais pour générer de la numérisation, de la dématérialisation. Donc d'être orienté sur la protection de l'environnement indirectement. Et donc, souvent, on dit comment on fait pour récompenser ça parce que c'est difficile de prendre des choix stratégiques. Et la seule récompense qu'on pouvait donner, c'était un bilan matière très officiel. ça fait bien dans une entreprise, surtout que maintenant, l'Europe rattrape aussi la volumésie, donc il va falloir justifier de qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre la pollution et la préservation de l'environnement. Mais on a aussi créé cet écolabel. Et cet écolabel, aujourd'hui, il récompense pratiquement une centaine de clients de différents niveaux, c'est-à-dire leur niveau d'implication dans cette économie circulaire. Et il est apprécié, on remet des diplômes, vous pourrez aller voir sur nos pages Facebook, on a souvent des diplômes de remis, il est apprécié. Et il est pris en considération parce qu'on a été approché par la CCISM et le Club Épair qui travaillent sur un écolabel local, je m'en fais noir, qui est un écolabel qui devrait servir dans quelques mois à permettre aux entreprises de s'écolabeliser. Et une fois qu'elles sont écolabelisées, elles auront automatiquement, on le souhaite en tout cas, c'est la demande qui a été faite au président du gouvernement, de bénéficier des fameux points donnés pour tout ce qui est environnement dans les appels d'offres et les marchés publics. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de normes. Là, au moins, on aurait une d'un. Et dans cet objectif-là, la CCISM s'est rendu compte qu'il y avait des ponts possibles, des correspondances possibles avec TIT Print Eco Friendly. Il y a un ensemble de critères de leur écolabel qui pourraient être acquis par équivalence de ceux qui possèdent l'écolabel TIT Print Eco Friendly. Donc voilà. Donc la récompense qu'on voulait donner à la base à nos clients pour souligner leur implication dans cette démarche éto-responsable, en plus de ça, ça va peut-être leur permettre d'obtenir l'écolabel de la CCISM et du Club Épair beaucoup plus facilement parce qu'ils ont déjà entrepris quelque chose. Voilà. Et du coup, parmi tout ce que tu viens de nous dire, si tu avais quelque chose à changer, qu'est-ce que ça serait et pourquoi ? Rien. Rien ? Tout est bien comme ça ? Tout est comme ça. Tout est comme ça. Bien ou mal, c'est comme ça. Et si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il s'est passé tout ce qui s'est passé. Et donc, il n'y a rien à changer parce que si je devais changer quelque chose, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. C'est vrai. Et si je ne suis pas là où je suis aujourd'hui, comment je peux me projeter sur là où je veux être demain ? Donc, il ne faut jamais rien regretter. On prend des décisions, pas toujours les bonnes, ou pas les meilleures, on va dire, mais une fois qu'on a pris la décision, on peut corriger une stratégie, on peut corriger le chemin entrepris, mais il ne faut jamais revenir en arrière. Il faut avancer. Et au contraire, il faut se nourrir. Tu me parlais des leçons tout à l'heure, je te disais, dans toutes leçons, en tout obstacle, en toute situation d'échec, moi, j'appelle ça la non-réussite, il faut tirer le positif et voir comment on améliore, comment on s'améliore. C'est un processus d'amélioration continue, en fait. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais je ne regrette rien, je ne changerai absolument rien. OK. Et du coup, question un peu surprise, on va dire. J'adore les surprises. Est-ce qu'il y a une chose que tu n'as jamais osé dire en public à propos de ton parcours d'entrepreneur ? Je réfléchis, non pas parce que je ne souhaite pas répondre, mais je suis quelqu'un d'assez transparent, en fait. Donc, en fait, je n'ai jamais rien caché. Je n'ai jamais rien caché en tant qu'entrepreneur. Qu'est-ce que je n'aurais jamais rien dit en tant qu'entrepreneur ? Si j'ai pu, à un moment donné... Maintenant, je peux le révéler en public, oui. Pendant le Covid, on était vraiment à deux doigts de fermer parce qu'économiquement, on n'arrivait pas à suivre et ça aurait mis au chômage 5 personnes à l'époque, 4-5 personnes à l'époque. Ça aurait été une catastrophe. Donc, on a énormément pris sur nous pour faire semblant que tout allait bien. Voilà, je ne peux en parler. Ça, je ne l'avais jamais dit encore en tant qu'entrepreneur. Je pense que c'est une facette de l'entrepreneur à un moment donné, montrer en interne comme montrer aussi en externe parfois que tout va bien même si ça ne va pas très bien. Ce n'est pas vraiment mentir parce que je ne disais pas que tout allait bien mais je ne disais pas que tout allait mal. tant qu'on ne nous pose pas la question, il n'y a pas besoin de répondre. Mais d'essayer d'avoir ce côté... Alors, c'est peut-être aussi ce côté d'optimisme. C'est-à-dire se dire si je ne me mets pas dans une situation où je pense que tout va mal et où je dis que tout va mal, je ne rentre pas dans ce cercle vicieux qui nous entraîne vers le bas. Et plutôt de dire bon, allez, il y a pire ailleurs dans le monde. Regardez ce qui se passe en Ukraine. La guerre, la famine, la maladie. Quand je vivais en Argentine au début des années 2000 qui a eu la grande crise, j'ai eu la chance de pouvoir aller dans les bidonvilles donner des cours de mathématiques aux petits-enfants qui étaient là. On a partagé avec moi le pain. On a partagé ce qu'ils avaient pour me remercier parce qu'on ne pouvait pas me payer mais c'était du bénévolat. Mais il y a eu une notion de partage à ce moment-là. Et quand on voit les conditions dans lesquelles les gens étaient heureux malgré tout, c'est-à-dire qu'ils arrivaient à trouver du bonheur malgré la misère dans laquelle ils vivaient. Il y a des situations bien pires que ce qu'on peut vivre. Donc en fait, il n'y a rien de pire en fait. Il suffit juste de regarder en se disant finalement, ce que je traverse, il faut relativiser. Ce n'est pas très grave. Ce n'est pas grave. Il ne faut pas prendre sur soi puis ça va aller mieux. Comme je disais, après l'appui, il y aura le beau temps. Il faut tenir. Il faut être résilient. Il faut être persistant. Voilà. Super. Écoute, je te propose de faire une autre pause et de se retrouver plus tard. Avec plaisir alors. À tout à l'heure. Et nous revoilà du coup après la pause avec Guillaume. Guillaume, j'aurais trois questions rapides à te poser. Toi, tu devras me répondre si tu es optimiste ou pessimiste. Juste, je dis juste optimiste ou pessimiste à chaque fois. D'accord, sans développer. C'est ça, on va développer juste après. Ok. Du coup, comment est-ce que tu vois ton avenir personnel ? Optimiste. Comment vois-tu l'avenir de ton entreprise ? Optimiste. Et comment vois-tu l'avenir du Fénois ? Ah ! Non, je suis optimiste. Malgré tout. Malgré tout ? Oui. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ? Parce qu'il y a quand même une prise de conscience de plus en plus générale de notre place dans le Fénois et de notre impact sur le Fénois et de notre impact sur les autres. Donc là où il y a encore quelques années en arrière, on se fichait pas mal, j'utilise ce gros mot exprès, on se fichait pas mal de ce qui pouvait se passer ailleurs à Pitot, voilà. Là, on commence à prendre conscience une fois de plus grâce au Covid quelque part. on a pris conscience de notre monde, des relations aux autres. Je parlerai pas de politique, je parle vraiment de la société polynésienne avec toutes ses dimensions et avec toutes ses facettes, voilà. Ou toutes ses ethnies, ou tout ce qu'on veut, je sais pas à quel mot utiliser, parce que moi je me sens polynésien dans le cœur, même si je suis très papa et que je suis pas né ici, mais ça fait maintenant plus de 20 ans que je suis là, donc mon fils est né ici, ma famille est là, mon avenir est là, donc je me sens forcément une pierre polynésienne. Et donc je suis plus optimiste aujourd'hui qu'il y a 10 ans en arrière. J'ai jamais été pessimiste, mais je suis plus optimiste qu'avant, parce que je pense qu'il y a une vraie prise de conscience et que du coup, on commence à avoir des actions qui vont avoir un impact positif pour l'avenir de nos enfants. Ok. Et tu nous disais que tu voyais l'avenir de ton entreprise optimiste. Oui. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ? Oui, parce que je pense que on a eu un départ compliqué parce que les personnes qu'on rencontrait dans le monde économique en général n'étaient pas habituées à ces démarches RSE, démarches éco-responsales. C'était assez nouveau en Polynésie il y a quelques années en arrière. Seuls les grands groupes locaux ou des groupes issus d'entreprises par exemple européennes ou françaises qui, elles, sont tenues depuis plusieurs années de développer des politiques RSE avaient conscience de ça et ont mis en place des programmes. Donc je dois bien avouer qu'au début le plus compliqué ça n'a pas été de créer le concept, ça n'a pas été de trouver les fournisseurs, ça n'a pas été de créer la filière. Non, le plus compliqué ça a été de convaincre les interlocuteurs locaux. Ce qu'on appelle la conduite du changement. Donc d'amener à conduire un changement sur l'état d'esprit et de se dire qu'il fallait arrêter d'acheter du jetable parce que c'est pas cher et qu'à un moment donné il faut peut-être acheter quelque chose un peu plus cher mais qui a un impact moindre sur l'environnement. Donc il y a un impact positif donc on est sur une démarche positive. Et ça prend énormément de temps de faire ça. Et aujourd'hui du fait que aïe, on commence à basculer dans ça, moi je peux être optimiste pour l'entreprise parce que l'entreprise elle défend ça. Donc théoriquement on peut être que dans une phase de développement. Et du coup pour ton avenir optimiste aussi comme on a dit ? Pour mon avenir personnelle ou professionnelle tu voulais dire ? Un peu des deux ? Ah oui, moi je suis toujours d'un naturel optimiste. Donc tu sais je suis passé très proche de la mort en décembre 2020 où j'ai eu un très très grave accident. Si tu remarqueras j'ai perdu un doigt. J'en ai un autre qui a été complètement reconstruit. J'ai eu un pneu motoraxe. J'ai fait je crois 14 jours si je me l'oublie 14 jours en réanimation en plein Covid à l'époque. Voilà un grave accident. Donc ça t'amène à réfléchir sur la vie. J'ai eu un retour derrière qui m'a été qui a été très complexe et très compliqué. On m'a vraiment pas facilité la tâche. Sur l'année 2021 c'était une année très compliquée pour moi. Mais tel le Fénix qui renaît de ses cendres on en ressort plus fort. On en ressort grandi. On en ressort avec une vision plus large. Et donc du coup on en ressort encore plus optimiste. Et si c'est valable pour ma vie personnelle ça l'est automatiquement pour ma vie professionnelle. Parce qu'en fait ma vie professionnelle est pour moi simplement une facette de ma vie personnelle. Dans ma vie en fait j'ai pas une vie personnelle dans ma vie j'ai ma famille j'ai mon travail j'ai mes activités sportives j'ai mes activités associatives j'ai mes lectures j'ai l'art j'ai mes voyages j'ai tout un tas de facettes qui font que j'ai des amis j'ai beaucoup d'êtres qu'ils soient vivants ou non vivants qui me donnent beaucoup d'énergie. L'énergie d'amour l'énergie positive et donc celle qui m'emmène vers l'avant donc je peux être que positif sur ce qui arrive. Superbe et du coup pour continuer sur les questions d'avenir est-ce que tu aurais des projets sur lesquels tu travailles et que tu peux partager avec nous ? Des projets sur lesquels je travaille et que je peux partager alors oui il y a des projets sur lesquels je travaille il y en a un que je peux partager avec vous c'est effectivement je parlais tout à l'heure de la troisième étape qui était la digitalisation de la dématérialisation pacific service s'occupe des consommables donc tout ce qui est tonnerre et cartouche d'encre pacific printer s'occupe des machines qui impriment ou qui scannent et là on va créer donc là on est en train de créer une nouvelle société une nouvelle entité qui va s'occuper de tout ce qui est dématérialisation digitalisation et qui va commercialiser donc le produit Docuware le logiciel Docuware et ça c'est en partenariat avec des moi je vais appeler ça un alter ego de Nouvelle Calédonie voilà avec qui on crée ici en Polynésie cette structure donc on vient développer en Polynésie cette structure qui est très orientée sur la GED et la contrepartie de ça c'est donc du coup à l'avenir un développement en Nouvelle Calédonie des deux autres étapes c'est-à-dire consommables et machines via un pacific Calédonie par exemple on ne sait pas voilà et puis il y a d'autres projets mais là c'est un petit peu trop neuf pour pouvoir en parler aujourd'hui d'accord et du coup dans 10 ans est-ce que tu arrives à imaginer ton entreprise à quoi elle ressemblera et où est-ce que toi tu en seras dans ton parcours professionnel aucunement aucunement alors j'ai une déformation professionnelle ou académique qui est on travaille sur des plans quinquennaux donc on a normalement on doit être à 5 ans donc il y a un plan il y a l'année le plan d'action c'est un an après il y a le plan quinquennal 5 ans qui se révise tous les 2 ans pour pouvoir faire une révision tous les 2 ans et puis après on peut avoir une projection à 10 ans voilà moi personnellement je suis très polynésien là c'est-à-dire que je ne vois pas trop moins j'essaye surtout de me concentrer sur ce qui arrive là cette année parce que si on arrive à passer le cap 2022 on pourra véritablement se projeter sur la suite comment je me vois moi dans 10 ans je ne sais pas j'aimerais être en forme j'aimerais avoir mes pleines capacités de faire plein de choses j'aimerais rester jeune dans ma tête j'aimerais profiter toujours autant de la vie avec mon épouse avec mon fils avec mes amis avec ma famille j'aimerais être toujours investi et impliqué dans des dans des projets dans des dans tout un tas de choses dans des activités qu'elles soient professionnelles qu'elles soient sportives qu'elles soient mais alors est-ce que je serais toujours dans Pacific ça j'en sais absolument rien est-ce que je serais ailleurs je n'en sais rien c'est ça la beauté de la vie c'est de ne pas savoir et de se laisser un petit peu porter de saisir les opportunités qui se présentent et puis surtout de vivre pleinement chaque moment carpe diem on disait de vivre pleinement chaque moment donc déjà vivons ce que nous sommes en train de faire vivons le bien retirons-en les fruits retirons-en le bonheur que cela nous procure plutôt que soit de vivre dans le regret du passé ah j'aurais dû faire ci j'aurais dû faire ça parce que du coup on ne profite pas du présent ou au contraire de trop se projeter en disant ah il faut absolument que je fasse ci pour obtenir ça et ça et ça parce que du coup on ne profite pas du présent et comme on sait l'avenir est incertain il est toujours changeant ce qui fait que ça crée de l'insatisfaction systématique du coup est-ce que tu aurais une recommandation à donner à nos auditeurs qui sont ou qui veulent devenir entrepreneur oser oser il faut aller au culot non pour au culot c'est tout le monde est capable il y a besoin d'un diplôme non il y a besoin d'une idée il y a besoin de volonté et après il y a besoin d'être résilient d'être persévérant et de savoir s'entourer des bonnes personnes on n'a pas de diplôme on va aller chercher quelqu'un qu'on a on ne sait pas comment monter un business plan on va essayer de trouver dans ses partenaires ou dans ses amis ou dans les structures ici il y a des structures qui favorisent la création des petites entreprises des start-up qui mettent à disposition ce type de compétences donc il n'y a rien aujourd'hui qui empêche n'importe qui d'entreprendre quelque chose il faut juste une idée et de la volonté et oser parce qu'on se dit souvent on se freine on se met des freins tout seul ah non j'y arriverai pas ou c'est pas pour moi ou ça va être trop dur bah non essayons et puis si on y arrive et bah tant mieux mais si on n'essaye jamais on saura pas si on peut y arriver ou pas ouais bah écoute merci c'était très intéressant et on est ravis de t'avoir accueilli sur le podcast bah un grand merci à toi de m'avoir reçu un grand merci aux auditrices aux auditeurs qui nous ont écoutés aujourd'hui j'espère avoir pu leur apporter un petit peu deux mois et que ça leur servira dans leur propre démarche à eux et puis et ben si si certains sont intéressés pour me rencontrer pour parler davantage de plein de choses qu'ils n'hésitent pas qu'ils te contactent et puis enfin on est en même temps sur internet le pacif ink on nous trouve facilement voilà puis vous êtes les seuls qui s'appellent comme ça aussi on est les seuls qui effectivement qui avons ce nom pacif ink on a compris le jeu de mots oui on a compris ink en anglais souvent il y en a qui disent pacif ink non 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 c'est pacif ink il y avait un vrai jeu de mots et c'est vrai qu'on est la seule filière d'exportation aujourd'hui de collecte et d'exportation des déchets du type cartouche donc on va devenir un petit peu incontournable mais c'est pas au delà enfin c'était pas dans un sens commercial que j'offrais de parler c'est à dire que s'il y a des entrepreneurs qui se demandent comment monter un projet on est assez disponible moi je fais aussi partie enfin j'ai des activités en dehors je fais partie de la CPME donc la confédération des petites et moyennes entreprises je suis administrateur de la CPS je suis administrateur de la médecine du travail donc la MTCPME je participe à 2-3 commissions fiscales, économiques, sociétales je suis dans le plan climat par exemple voilà j'essaye de m'investir autant que faire se peut dans plein de choses c'est du bénévolat tout ce que je viens de vous dire je gagne pas d'argent sur tout ça je donne de mon temps parce que j'essaye de rendre à la société ce qu'elle m'apporte de rendre à l'univers ce qu'il m'apporte donc si on peut partager autant que faire et bien on va le faire parce que c'est très important de pouvoir donner la force aux autres de faire voilà bah écoute on n'hésitera pas à orienter les gens vers toi si besoin c'est ça merci merci à vous et très bonne journée bonne journée et voilà c'était donc le nouvel épisode des Pacific Buzz en compagnie de Guillaume Reynaud le fondateur de Pacific si cet épisode t'a plu n'hésite pas à le partager avec tes proches tes collègues ou ta famille n'hésite pas également à le partager sur les réseaux sociaux et à le noter sur ta plateforme de podcast préférée ce sont tes retours et tes partages qui nous aident à continuer je te retrouverai donc très bientôt pour un nouvel épisode un nouvel entrepreneur d'ici là prends bien soin de toi et à bientôt Nana